Dafa Yomi dans Maseret Yoma et aujourd'hui page Tetzayin. Nous allons reprendre la cinquième ligne de Dafa Tetzayin. Maseret Yoma, on est dans la préparation de la Havoda du Kohen Gadol. Et on a voyagé, on est entre les Mishnayot de Maseret Tamid et les Mishnayot de Yoma. Et on est à l'intérieur du Bet Hamikdash et on essaie de savoir où étaient mis les quatre pièces. Oui, alors on est en train de réfléchir sur où se trouvait l'Ishkat Atlaim, la petite pièce dans laquelle on mettait là-bas les agneaux pour le Kohen Gadol, déjà vérifié. Alors est-ce qu'elle était au coin nord-ouest ou est-ce qu'elle était au coin sud-ouest ? C'est sûr qu'elle était à l'ouest, mais de quel côté elle était ? Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que Ravuna nous disait, bon alors Maseret Midot ça va être Rabi Eliezer Ben Yaakov. Maintenant, d'où c'est-on que Maseret Midot c'est Rabi Eliezer Ben Yaakov ? Alors on a vu le développement, on a regardé la disposition de Ezrat Nachim. Alors Ezrat Nachim c'est le très grand parvis auquel on accède dès qu'on rentre par le charme Isra. Et on nous dit que la Ezrat Nachim, elle avait une longueur de 135 amot sur une largeur de 135 amot. Ça veut dire que c'était un endroit carré. Maintenant, il y avait quatre pièces qui se trouvaient aux quatre extrémités. Et à quoi elles servaient ? Alors voilà ça, on révise à quoi elles servaient. Et celle qui était, oh magnifique, regardez ça, regardez ce qu'on a eu là. Voilà, Bédiouk, si ça c'est magnifique, Bédiouk. Alors vous voyez, vous avez les quatre remises. C'est numéro 10, 11, 12, 13 dans le modèle. Alors il y avait la chambre des Nézirim, il y avait la chambre des Bois, il y avait la chambre des Metzoraïm et il y avait la chambre des Bédiouk. Alors vous voyez, Chazak, Kolakavod. Alors maintenant, vous voyez ici, et ce n'est pas comme on a vu chez nous. Ce n'est pas comme on a vu chez nous. Donc on reprend même un petit peu plus haut que cinq lignes. On va reprendre, il y avait Arba les Chachot Ayou, il y avait Lechem Apanim, Mizrahi Tzfonit. Il y avait là-bas, les Chachmonaïm, ils avaient gardé les pierres du Mizbéar que les rois de Grèce, ils avaient abîmées. Et celle qui était nord-ouest, on y descendait à l'endroit de la Dvila. « Amaravuna, amantanamidot serabilizer ben Yaakov ». Voilà, on reprend ici. « Idetnan, ezratna shimaita orech mea veshoshim vechamesh, alrochav mea veshoshim vechamesh. » Donc on a dit, c'est une surface carrée, très grande, qui fait 135 amot sur 135 amot. « Brr 70 mètres sur 70 mètres ». « Varba les Chachot Ayou, barba miqtseotea ». Il y avait quatre remises, quatre pièces, aux quatre extrémités. « Umayou mechamchot », à quoi elles servaient. « Dromit Mizrachit », alors on va maintenant d'après celle qui est au sud, sud-est. Ça s'appelait « Lishkatanezirim ». Comme on a vu dans Rashi, le nazir là-bas, qu'est-ce qu'il faisait ? Il coupait ses cheveux, il les mettait sous le chaudron d'Eshlamim. Vous voyez ? Et c'est là-bas où il faisait toute cette préservation. C'est ce que nous disons ici. « L'Eshlamim » parce qu'ils avaient des cheveux à porter. L'Eshlamim, il est bouilli, il est sous un chaudron. « Umayalchim » « Saharan » Ils rasaient leur tête. « Umayalchim » « Tachatadoud » Et il jetait les cheveux sous le chaudron. Si vous vous rappelez l'Agmara dans Nazir et dans Nédarim, on a vu ce beau jeune homme qui venait du sud, qui était berger pour son père. Et il avait des longs cheveux bouclés. Et Shimon Adzadi qui ne mangeait jamais le hacham Nazir Tamé, quand il l'a vu, il a dit « Mais mon fils, qu'est-ce que tu as vu pour détruire des si beaux cheveux ? » Pourquoi il détruit ses cheveux ? Parce qu'à la fin d'un nazir, il se rase la tête, boula zéro, et les cheveux, il les prend, il les met sous le shlamim. Vous vous rappelez ce passage-là ? Alors ça s'appelle, il y avait une pièce où le nazir préparait ça là-bas. On avance maintenant toujours du côté est, mais on fait maintenant nord-est. Là-bas, on rangeait le bois. Et s'il y avait des koanim qui ne pouvaient plus servir parce qu'ils étaient bas les moumim, on est d'Aftedzaïn à Moudalèf, la douze, quinzième ligne. Et s'il y avait des koanim qui étaient bas les moumim, « Omdim ou matliim ba etzim ». Qu'est-ce qu'ils font là-bas, leur travail, c'est de vérifier les bois un par un et de les nettoyer, de trier ceux qui sont avec des verres à l'intérieur, qui sont abîmés. Parce que chaque bois qui était attaqué par la vermine ou par les verres, il était pas saoul pour les mizvères. Parce que les bois, bien que ce ne soit pas exactement un corban, mais on a des dinibes. D'où on apprend ? On apprend de Avram Avinu. Quand il a été faire la hakeda, il est allé dans une forêt. Donc il y avait du bois là-bas. Maintenant, il a pris avec lui ses bois. Pourquoi il a pris avec lui ses bois ? Il a pris les bois parce qu'il voulait faire attention que chacun des bois n'était pas abîmé. Et donc, alors Sfonit Maravit, maintenant on passe à l'ouest, nord-ouest. « Yaïta l'ishka ta metzoraïm ». Donc c'est la fameuse l'ishka des metzoraïm, on avait vu aussi avec Rachid, parce qu'on lui fait deux aspersions en fait. On lui fait une aspersion avec le sang du corban, et on a fait une aspersion avec lui. Où est-ce qu'on le met ? Sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce droit et sur le gros orteil droit. Maintenant, Maravit Dromit, sud-ouest. « Amar Abiy Eliezerben Yaakov, shakharti maïta mechameshet ». Alors Abiy Eliezerben Yaakov, il dit « J'ai oublié à quoi elle servait ». Donc on voit que l'auteur de la Mishnah là-bas, c'était Abishimonde Ben Hazar. C'est ça la preuve que c'était ici, Amar, qui est-ce qu'il a dit ici ? C'était « Amar Abiy Eliezerben Yaakov ». Donc c'est lui qui va enseigner ces Mishnahyot. « Shakharti maïta mechameshet ». Maintenant, Aba Shaoul, c'est un autre Tana, lui il vient et dit « Bayou notnim yaïn ve-shemen ». Non, c'est là-bas où on mettait le vin et l'huile. « Ve-yi haïta nikret lishkat bet shamanya ». « Shamanya » ça vient milachon « shemen ». Alors dit l'agbara, c'est vrai, c'est une bonne analyse. « Akhinami mistabra », c'est « Bayou met » très juste de dire comme cela, à savoir que notre Mishnah, c'est Abiy Eliezerben Yaakov, « detnan », parce qu'on avait enseigné. Alors maintenant, regardez, là on va passer le diplôme d'architecte. Et « Bayou met », on va essayer de s'aider de tous les différents dessins. Il y en a un, hier, Elie, Elie Malkin nous a envoyé gracieusement un très beau dessin. L'idée est la suivante, le arabaït et le Betamigdash, il est légèrement incliné. On a appris, vous savez, comment on avait appris cette inclinaison ? Comment on faisait pour laver le sol du Betamigdash ? On avait un système de siphon. Et comme il y avait une pente en dénivelé, on ouvrait une vanne, il y avait une eau de source qui inondait le Betamigdash. Et après, en bas, il y avait encore comme un autre bouchon, on l'enlevait et là, ça faisait un siphon. Et avec le siphon, on l'approchait et le col au chiffon, ça lavait le Betamigdash. Donc il y avait une pente. Maintenant, quand David Améler, il a conçu le plan du Betamigdash, il a fait avec une telle précision que quand on est dans le Misbeach, en bas du Misbeach, il y a des trous dans lesquels on fait la libation de vin et une fois par an, on fait la libation d'eau. Une fois que tu as fini de tout construire, le trou, il tombe exactement en face d'une petite nappe phréatique, d'une source qui avait. Donc ça veut dire, il ne faut pas se tromper. Je rappelle à nos amis que quand on a essayé de faire, nous, c'est Yerushahim, la Raqevet, on a construit les rails d'un côté, on a construit les rails de l'autre côté et quand on est arrivé au milieu, c'était décalé, il a fallu tout refaire. Parce qu'il faut être précis au millimètre. Maintenant, quand tu fais une surface aussi grande qu'un Binyan comme ça, tu ne peux pas te tromper. Donc il était comme ça, il y avait une pente. Maintenant, on a une autre halakhah. Quand le Kohen, il va brûler la vache rousse, quand il va faire les cendres, en fait, il se trouve sur le Harbaït, il se trouve sur une colline en face de l'entrée par laquelle on rentre dans le Bétamidach, par le Shahar Mizrach. Et on veut que son oeil, il fasse un trajet comme ça et qu'avec son oeil, il arrive jusque dans le Oulam et le Echal et que ses yeux, ils arrivent jusqu'à le rideau de la parochette derrière le Kodesh à Kodashib. Maintenant, pour ça, selon le dénivelé, il faut calculer comment on va faire les murs. Parce qu'il y a plein de parois, il y a plein de murailles dans le Bétamidach. Donc, il faut que son oeil, il arrive et il ne connaisse aucun obstacle. Ça, c'est l'idée. Maintenant, pour regarder ça, il va falloir qu'on retravaille depuis le bas du Bétamidach et qu'on fasse tous les dénivelés avec toutes les fois où il y a des marches, où il y a des rebords et plus, évidemment, la hauteur des murailles. Donc, selon comment on va calculer, on va voir que parfois, l'oeil du Kohen, il va se heurter soit à la première muraille, soit à la deuxième, soit au Misbéar, soit à la dénivellation. Pour ça, on va être obligé de regarder plusieurs Chitotes et voir comment ils ont calculé. Alors, on s'accroche, la béhémette, il y a du travail. Alors, la Gémarine nous dit ici, nous reprenons ici à partir de la dernière ligne des petites lignes et nous nous disons comme cela. Regarde, on a enseigné. Alors, c'est les Mishnayot de Maseret Midot. On a dit, « Kolakotalim shayusham » Tous les murs. Donc, tu vois, tu imagines, tu es vers Silouan et tu regardes vers le Kodesh Kodashim. Donc, ton oeil va voir toute la longueur du Bet Hamikdash. Alors, on te dit, les murs des murailles extérieures et aussi des murs des différentes Hazarot, puisqu'il y a Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, comme vous allez le voir. Alors, ils étaient tous très hauts, sauf un, « Khouts Mikotel Mizrahi » sauf le mur extérieur du Bet Hamikdash qui s'appelle le Kotel Mizrahi. Et c'est par celui-là qu'on rentre dans le Bet Hamikdash. Et donc, quand on va rentrer dans le Bet Hamikdash, on va monter des marches. Et quand on va rentrer des marches, alors on va pénétrer où ? Dans Ezrat Nashim. Oui, dans le Parvis, ce qu'on appelle Ezrat Nashim. Maintenant, après, maintenant, une fois que tu es dans Ezrat Nashim, il va y avoir des escaliers. Il va y avoir une porte. Là aussi, il y a un mur. Et alors, Behemeth, il fallait qu'il fasse attention. « Ne me le fais pas trop haut, parce que sinon, quand l'œil du Kohen qui est en train de brûler la vache rousse, il veut regarder dans ce sens-là, il ne va rien voir. Il y a le mur qui fait séparation. » Vous voyez ? « Chaque Kohen assort est fait à parat. Omed Be'aram Isra. » Oui, Aram Isra, ça s'appelle le Har Hazetim. Et le Har Hazetim, il est connu. Et Behemeth, le Kohen, il va faire Shrita de la para, et il va faire l'aspersion du sang, et il va la brûler. Et pendant tout ce travail-là, il faut qu'il regarde, il n'oublie pas l'intérieur du Bet Amikdash. « Omed Kaven, veroé, keneged pitrochelechal, beshat azat adam. » Et au moment où il va faire l'aspersion du sang, alors il faut que ses yeux, il voit Bédiouk tout droit comme ça. Donc il va traverser tout le Bet Amikdash. Vous voyez ? Et alors d'où le sait-on ? Parce qu'il y a marqué « Ve'iza el-nochar peneo el-mued. » Ah, ce pas soukla, il est très étonnant. Il est carrément au Har Hazetim. Vous voyez ? Har Hazetim, c'est très grand, et il y a un endroit en face du Mizar. C'est ceux qui connaissent le village Silouan. Vous voyez ? Avant, il y avait beaucoup de Juifs. Je raconte une histoire que m'a racontée Madame Guitaï. Madame Guitaï vient de la famille des Meyuha Sim. Les Meyuha, c'est une famille de Juifs de Turquie qui sont, à son époque à elle, ils étaient déjà 17 générations à Yerushalem. Quand elle était petite, son papa, il a donné la smiha au Rav Bordecha Eliyahu. C'était des grands. Et elle raconte qu'il y avait des Juifs et des Arabes. Et ils vivaient très bien. Et il y avait une maison sur laquelle il y avait une marloquette. Alors le Rav et le calife ou le cher, je ne sais pas, ou le pacha, ils se sont assis. Ils ont bu le café et ils ont dit « Regarde, on va faire des choses. On ne veut pas d'histoire entre nous. Cette maison-là, elle va être inhabité. Ni un Juif, ni un Arabe n'habitent là-bas. Et quand les Anglais sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, ils ont installé une famille juive là-bas. Et ça a fait les histoires. Et après, ils ont dû quitter Silouan parce qu'il y avait eu les Moumots. Donc si tu vois ici, quand tu es dans cet endroit-là, le village, il y a la vallée. Après, il remonte. Et de là, tu vois « Mamash, Mamash, Mamash ! » Tu vois le Betamigdash. Imagine maintenant que tu es le Kohen qui brûle la Paraduma. On veut que tu regardes et que ton regard, il arrive jusqu'à l'intérieur du Betamigdash, le rideau de Kodesh Kodashim. Il faut que tu vois. Ben oui, mais selon l'architecte, s'il te met le mur extérieur du Miserar trop haut, tu lui dirais « Regarde, tu m'as caché toute la vue là. » Donc il faut savoir combien il était haut parce qu'il ne peut pas être trop haut non plus. Alors on te dit « Toutes les parois, toutes les murailles étaient grandes. » Mais celui-là, il était plus bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué dans le Kohen « Ve'hiza el-nochar-pené-ohel-moed » Quand on lit le Passouk, on dirait qu'il faut qu'il se mette en face du Ohel-moed. Donc dans le désert, l'Ohel-moed, c'est la tente. Mais dans le Betamigdash, c'est le beau bâtiment, le Oulam et le Echal. Le grand bâtiment, il s'appelle le Oulam. Et dedans, il y a encore une pièce très grande où on met dedans devant nous le petit misber d'Ectoret et la menorah et la table l'un en face de l'autre. Et derrière, il y a le rideau. Et derrière le rideau, il y a le Kodesh Kodashim. Or, comment on fait pour lire le Passouk ? Il faut tenir compte du dénivelé de la pente. Et il faut calculer que le mur extérieur, le mur Mizrahi, celui qui nous fait rentrer où ? Où il nous fait rentrer à Bordechai ? Le mur Mizrahi, quand on rentre, qu'est-ce qu'on arrive ? Si tu regardes tous les murs que tu vas avoir, tu vas avoir le mur Mizrahi, le mur extérieur. Tu vas avoir la porte de Ezra T'Nashim, tu vas avoir la porte de Ezra T'Israël et tu vas avoir la porte du très grand bâtiment et la porte du Echal et ils sont tous sur la même ligne. Ils sont tous dans la même ligne. Donc, quand on ouvrait, attention, quand on fait la parade Ouma, nous, au Bet Hamikdash, on doit ouvrir toutes les portes. L'idée, elle est très très belle, elle est rapportée dans le Mahara, elle est rapportée dans de nombreux maîtres. C'est que comme la parade Ouma, elle est extérieure, on a fait dehors, en plus elle est rouge, elle est rousse, on a compris, c'est un petit peu comme les démons. Alors, comme on va faire un acte extérieur, il faut que le regard et l'intention du Kohen soient attachés au plus profond du Bet Hamikdash. Dans les balais Moussardis, des fois dans la vie, on est à l'extérieur, mais il faut que la Kavana, elle soit attachée à Hachem, parce que sinon, il est à l'extérieur, en plus il n'a pas la Kavana, où il est ? Et alors donc, il fallait qu'on ait dégagé ce champ de vision. Maintenant, le char Mizrahi, celui qui est au début du monde du Temple, lui, Bémet, comment tu veux qu'il voit, il faut que son regard il passe au-dessus du mur. Et pour qu'il passe au-dessus du mur, il ne fallait pas qu'il soit trop haut. D'accord ? Et donc, il fallait que son regard il surplombe le premier mur extérieur, vous voyez ? Donc ce mur-là, il devait être plus petit et plus bas que tous les autres. Voilà. Alors maintenant, la Gmarah, elle va expliquer, regarde, Vietnam, alors maintenant, c'est un grand jeu de pistes. Il faut aller chercher, tu as, toutes les portes qu'il y avait là-bas, il y en a plein dans le Rabahit et dans le Betamikdash. Alors on te dit, quelle taille elles ont ? On va te dire la hauteur qu'ils ont. C'est très facile. Ils ont comme hauteur, Govan, Esrimama. Ils sont très hauts. Ils font comme 10 mètres de haut. 20 amot. Verorvan, et leur largeur, elle fait combien ? Eseramot. Elle fait 10 amot. Donc maintenant, le char à Mizrach, que tu mets sur le Rabahit, lui, on te dit, il fait 20 amot. Ah, mais alors attends, je n'ai pas compris. Comment est-ce que tu veux me dire ici qu'il était recouvert et qu'il cachait les yeux du Kohen ? Non. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, comme on va voir, Tznan, Lifnim Mimeno. Alors qu'est-ce que fait la Mishnah là-bas ? Elle nous fait avancer successivement par toutes les murailles et toutes les portes et on fait comme si on faisait une visite guidée dans le Betamikdash. Alors on te dit, à l'intérieur du mur de Mizrahi, c'est-à-dire celui qui était dans le premier mur qu'on voit quand on rentre dans le Betamikdash, il y avait ici un Soreg. Alors qu'est-ce que c'est le Soreg ? C'est une toute petite barrière faite de gens en treillis, ça veut dire que tu fais en diagonale, un comme ça et un comme ça, ça fait comme un treillis, c'est comme un petit muret et pourquoi on l'appelle Soreg ? Parce qu'il ressemble au lit, au lit de camp comme ça où on met des cordes dans un sens et dans l'autre et par-dessus, on peut mettre la couverture. V'etnan Lifnim Mimeno. Maintenant, t'avances encore un petit peu par rapport à ce petit muret de Soreg. Acheil Eser Amot, lui, il y a un espace, une superficie au sol de Diamot, oui, et qui va t'emmener vers le mur de Ezrat Nachim. Donc en fait, autour du Betamikdash en vue aérienne, il y avait comme un tout petit muret qui faisait le tour qui s'appelle le Soreg. Shtaïm Eser Amalot, Ayusha. Maintenant, pour monter là-bas, tu vas compter 12 marches. En sachant que comment elles sont faites les marches ? Très facile. La marche de hauteur, elle fait une demi-hama, on a guillot comme 25 cm, et la profondeur de la marche, elle fait 25 cm. Donc on a des marches équivalentes. C'est bien, si on fait des marches trop hautes, ce n'est pas pratique comme escalier. Tu verras les escaliers, il faut qu'il y ait des marches de 20 cm, pas plus. Parce que sinon, ce n'est pas pratique. Par exemple, les vieux ne pourront pas monter. Il faut faire des marches progressives, hauteur, longueur, la même chose. Et on monte comme ça, on en fait 12. Rond Maala, la hauteur, en hauteur, c'est Khatsiyama, une demi-hama. Veshil Ha, sa profondeur, c'est Khatsiyama. Donc déjà, tu as Siyamot, puisque tu as 12 marches. Ha-mèche-s-re-ma-alot, et Olot-mito-cha, et Ayordot-mi-Ezrat Yisrael, et Ezrat Nashim. Alors maintenant, là il faut faire attention à un petit, comme si, vous voyez, on a fait le film comme si on rentre dans le Bet-Amygdash, mais là maintenant, le petit Harfan, la petite caméra qui vole, elle se retourne, et maintenant tu fais comme si tu redescendais. Et on te dit, tu sais, maintenant, une fois que tu es dans Ezrat Nashim, tu vas monter à un étage, la démarche. Tu arrives dans une toute petite bande, qui s'appelle Ezrat Yisrael. Alors Ezrat Yisrael, elle fait la largeur du Bet-Amygdash, mais elle est très très fine comme bande. Et Ayordot-mi-Ezrat Yisrael, Ezrat Nashim. Alors là, tu vas compter les marches aussi. Rom-ma-la-chat-si-ama-ve-chil-cha-chat-si-ama-pareil. Les marches, elles sont faites pareilles. Une demi-ama de hauteur, une demi-ama de profondeur. Et on a enseigné Vietnam. Ben-a-ulam, la Mizbeach. Maintenant, tu regardes, vu d'en haut, prends le grand bâtiment qui s'appelle le Oulam. Il n'est pas loin du Mizbeach. Lequel Mizbeach ? Le Mizbeach de pierre, le grand, avec la grande pente, sur lequel on fait les corbonnotes des animaux. Alors on te dit, Ezrim ve-shtahim ama. Tu sais là-bas que tu as 22 amots. Ve-shtem es-re-ma-alot Ayousham. Voilà nos fameux 12 marches. Rom-ma-la-chat-si-ama-ve-chil-cha-chat-si-ama. Toujours les marches que tu regardes, une demi-ama de haut, une demi-ama de profondeur. Donc Behemet, qu'est-ce que tu vois ici ? Que depuis l'ouverture du Oulam et du Echal, il était surélevé par rapport au sol de la Ezra des Kohanim, de 6 amots, et de la Ezra des Nachim, 13 amots et demi. Et depuis le Mizrach, il y avait une surélévation de 19 amots et demi. Donc si vous regardez comme ça, est-ce qu'ils ont bien fait les dessins ici ? Voilà, ici je l'ai envoyé hier. Vous voyez, vous avez vu dans les pages que je vous ai envoyé celle-là ? Vous avez vu celle-là ? Celle-là, vous l'avez vue ? Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un plan d'architecte. C'est que tu vas faire des dénivellations et tu vas voir que le Bet-Amygdash, on ne fait que monter. Quand tu rentres, tu vas de Silouane, tu montes, tu as des portes pour rentrer dans le Bet-Amygdash, dans Ezra des Nachim, et à chaque fois tu montes. Après tu vas rentrer dans l'Ezrat Israël, tu montes. Après tu vas rentrer dans l'Ezra... Ah ! Maintenant, entre Ezra Israël et Ezra de Kohanim, grande discussion, est-ce qu'il y avait une marche surélevée ou pas ? Maintenant, vous voyez, dans Ezra de Nachim, c'est très grand. Maintenant, sur les coins, il y a les quatre pièces qu'on a vues, on a discuté, Midot, Yoma, qu'est-ce qu'on mettait là-bas, les moutons, les nazirs et tout ça. Maintenant, tu montes des escaliers, il y a une porte. Attention, il fallait ouvrir la porte, comme ça le Kohen qui brûle la paraduma, il voit. Maintenant, tu montes, tu montes, tu montes. Quand on arrive après Ezra de Nachim, il y a une bande très très maigre qui fait onze amodes, ça veut dire cinq mètres et demi, et elle fait large de tout le Bet-Amicdash. Et là-bas, on mettait tous les bnés Israël du monde. C'est là-dessus que l'Agrimara, elle a dit Jamais personne n'a dit j'ai pas de place à Yerushalayim. Donc c'était un S. Parce que tu mets des millions de juifs pèlerins, tu les mets dans toute la largeur, et ils sont sur cinq mètres et demi, et attends, quand il fallait se faire la Ishtahavaya, faire le Alenou, les Chaberts, le Prostané, tout le monde se prosterne, il y a de la place. Le Bet-Amicdash, c'est un endroit au-dessus du temps, au-dessus du lieu, il y a de la place. Après, attention, jusque-là, ça c'est les juifs, ils peuvent allier les Kohanim, nous les juifs, on n'a pas le droit de rentrer chez les Kohanim. Et les Kohanim, ils ont aussi une bande de travail qui va les amener jusqu'au Misbeach. Après du Misbeach, tu vas avancer encore 22 Hamot, et là tu as les escaliers, pour monter dans le grand bâtiment qui s'appelle le Oulam. Et dans le Oulam, il y a une première entrée comme un grand vestibule, et après, il y a le Echal. Dans le Echal, devant toi la petite gazinière, le Misbeach d'Ectorette, et des deux côtés, la Ménorah et la table. Et derrière le rideau, il n'y a que le Kohen Gadol qui rentre, à Yom Kippour, et dans le premier temple, il y avait là-bas les tables, et dans le deuxième, il y avait le souvenir des tables. Alors maintenant, on va regarder tranquillement comment on va calculer. Tout ce qu'on a en tête, c'est, il y a le Kohen qui nous brûle et qui fait le travail avec le sang de la parade Ouma. Quand il fait ce travail, il est au Arasetim, il est assez loin. Et il faut que, quand je dis « silouan », c'est une idée, et il faut qu'il voit avec ses yeux que ses yeux, ils arrivent jusqu'à l'entrée de toutes les portes ouvertes, il faut qu'ils rentrent. Non, elles sont grandes. Elles font diamantes de large. C'est 5 mètres. Mais chez toi, la porte, elle ne fait même pas un mètre. Qu'est-ce que tu parles ? 5 mètres, c'est des palais. Bon, il voit bien. Il faut qu'il ait une bonne vue. Tu vois ? Tu vois Robin Desbois quand il bat tout le monde. et il jette sa flèche et sa flèche, elle rentre à l'intérieur de l'autre flèche et il a gagné le concours. Voilà, comme ça. Il vise comme une flèche. Alors, maintenant, regardez, tout ça, c'est la présentation. Maintenant, on va commencer à réfléchir. « Ya Marta Bishlama » Si tu dis « béhémeth » comme la Mishnah de Midot, que le mur extérieur, le mur du Mizrahi, il était plus bas, de telle manière que quand on ouvre toutes les portes et tu passes Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohani, et tu dépasses le Mizbihar et tu arrives, eh bien, tu vas voir que les yeux, ils arrivent à voir. « Rabbi Eliezer ben Yaakov il chazak » C'est très bien, vous voyez ? Il fallait décaler légèrement entre Ezrat Israël et Ezrat Kohani. Il faut faire une marche, il faut faire une petite dénivellation. dénivellation. « Aïnou, déhikassé les pitras chazak. » Je comprends très bien que béhémeth, on était plus haut que la hauteur du mur extérieur du Mizrahi, parce que, en part dénivelé, on n'arrivait pas à voir l'ouverture. C'est pour ça qu'on a été obligé de le baisser un petit peu le mur. Tous les murs, ils sont grands, ils font 20 amantes. Celui-là, on a dû le faire un petit peu plus petit, parce que sinon, ça coince. Oui, pourquoi ? Parce que, tu avais déjà les 19,5 qui étaient au début du perron, après, tu as l'ouverture du Echal, et donc, il fallait rajouter une amas. Pourquoi ? Parce que, d'après Rabbi Lezer Ben Yaakov, quand tu montes de Ezrat Israël à Ezrat Kohanim, ce n'est pas plat. Il y a une bosse. Donc, le béhémeth, ça te fait 20 amotes et demi. Et le char Miserach, il fait 20 amotes. Donc là, tu vas voir ici que pour voir le seuil du grand bâtiment, il y a une demi-amas, qui est levée, et on n'arrive pas bien à voir. C'est pour ça que c'est le Kohen qu'il devait voir. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a fait le mur un petit peu plus bas. Mais si tu dis non, ce n'est pas Rabbi Lezer Ben Yaakov, c'est Chachamim. Haïka palga de Amta, Demitra Zéle, Pitra, Begave, il dit, eux, comme ils ont une amas de moins, ce n'est pas grave, même avec le mur, en haut du mur, ils voyaient quand même un peu. Et la lave Shmamina, Rabbi Lezer Ben Yaakov, donc il est obligé de démontrer que nous avons ici la Mishnah comme Rabbi Lezer Ben Yaakov. Résumé en un mot, pour qu'on puisse appliquer la Mishnah de Parah, qu'il fallait mettre le mur un petit peu plus bas, le Kotel Mizrahi, pour qu'il puisse voir, ça marche d'après Rabbi Lezer Ben Yaakov, et d'après Rabana, il n'y avait pas besoin parce que même avec le mur à la hauteur normale, on voyait un petit peu au-dessus. Voilà, ça c'est le développement. Alors la Gmaré, elle continue, elle va rapporter une autre méthode. Elle va dire, regarde, maintenant il y a Ravada Barava, lui il a dit Hamané, Rabbi Yehudai, il dit non, laissez, ce n'est pas Rabana, ce n'est pas Rabbi Yehudai, il y a encore une autre méthode, c'est celle de Rabbi Yehuda. Lui, lui il dit, regarde, tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est très bien, mais quand vous regardez le plan du Bet Hamikdash, regarde comment il a fait ici, tu vois, nous ce qu'on fait ici, regardez bien, vous voyez, le Kohen, il est là, le Kohen, il est là Naguib, il est sur la montagne, en face. Il faut qu'il voit, et il faut que son oeil passe comme ça, et il arrive jusque là. Maintenant, tout ça c'est très bien, si tu me dis que le Misbehach, il est décalé, et qu'il est gravement au Tsaphone. Mais il y a un avis qui te dit, mais non, le Misbehach, il était un petit peu décalé. Combien il fait le Misbehach de haut ? Il fait diamote. Waouh ! Il t'a bouché toute la vue. C'est quand même, il a acheté un appartement, il dit, regarde quelle beauté, je vois le Kotel. L'autre, le Kablan, il a fait une tour devant lui. Quel Kotel il voit ? Il voit le Kotel du mur. Alors, 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 le Misbehach, il était où ? Parce que si tu me le mets devant l'axe, déjà, Bichlal, ça ne va pas. Alors, comment on va faire ? Alors, Hazak, merci beaucoup. La Gema, elle te dit, regarde, il dit, regarde, il dit, la Mishna, c'est Rabbi Yehuda. Lui, il pense que Béhemet, le Misbehach, il était posé au milieu du Bet Hamikdash et il était en face des portes. Et, et Bichlal, la hauteur, elle, 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 elle bouchait complètement et on n'arrivait même pas à voir la porte du bâtiment. Et donc, il fallait qu'il voit quand même au-dessus du mur. parce que le Misbehach, lui, il est au milieu. Le Misbehach, il est dans la Ezra des Kohanim. Et la Ezra des Kohanim, n'oublions pas, on avait dit, elle était très à motte plus haut, avec le système des marches, que par rapport à la porte extérieure du Misbehach. Et donc, la hauteur du Misbehach, ah, maintenant, regardez, le Misbehach, en fait, il fait TTC, 10 à motte, mais en fait, il fait 9. Pourquoi ? Parce que tu as les petites tourettes, il y a comme ce qu'on appelle les granottes, les coins. Le Misbehach, il est, il fait sa surface en haut, mais tu prends une amas sur chaque côté et tu mets comme une petite pointe. Tu mets, tu mets comme un carré en plus. Oui. Et donc, maintenant, quand tu regardes, si tu regardes entre les granottes, là, tu as 9 à motte, pas 10. D'accord ? Donc, le toit du Misbehach, il était 22 à motte et demi, plus haut que l'ouverture de la porte du Misrach. Et comme la porte, elle fait 20 à motte, oui, Bihlal, déjà, tu vas voir que le Misbehach, il te cache toute la vue. Donc, si tu dis que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehouda, de toute façon, oublie le coup du Kohen Gadol qu'il va avoir, il ne peut pas voir, son regard, il va s'arrêter devant le Misbehach. Détania, maintenant, il faut qu'on étaye, il faut qu'on ramène. Détania Rabbi Yehouda Omer, à Misbehach, Memutza Omed, Be'emsa Azara, Veshlochim, Veshtaim, Amot, Ayulo. Alors, la surface au sol, du premier parallélépipède, là où tu vas voir le Yesod, c'est 32 à motte sur 32 à motte. Après, il va en s'amincissant. Alors, on te dit, regarde, tu vois comment il était fait. Par rapport au regard du Kohen, mais Bihlal, le Kohen, il tape avec son regard, en plein dans le Misbehach, et oublie qu'il puisse voir la porte du Oulam, et par conséquent, du Echal. Vous voyez ? Et quand on dit Memutza, c'est-à-dire que tu vas prendre le milieu du Misbehach, et tu l'alignes sur le milieu de la Azara, de la Ezra de Kohanim. Vous voyez ? Et alors, on tourne la page, alors la page, elle est très courte, mais vous allez voir, chaque ligne, c'est du travail. Il dit, Eser à motte, qu'en est guet pitro, chez l'Echal. Donc maintenant, tu vas prendre, par rapport à cette surface, tu vas prendre dix amotes, les dix amotes intérieures, du milieu, elles sont qu'en est guet pitro, chez l'Echal. Oui ? Elles sont bediouk devant l'ouverture du Echal dans le grand bâtiment. Achat esra amal à Tzaphon, achat esra amal à Darom. Comme il y a 22 amotes, tu fais onze vers le Tzaphon, côté de l'extrémité du Misbehach, et tu fais onze du côté du Darom. Donc il était au milieu. Nimsa, Misbehach, mekuvan, Keneged, Echal ve'kotlav. Donc tu vas voir que le Misbehach, il est bichlal, il fait une obstruction entre le grand bâtiment et le regard du Kohen. Oui ? Et donc, d'après Ravada Barava, bichlal, la Mishnah de Midot, qui a dit que le kotel du Misrah, il était un peu plus bas, oui, et il dit pourquoi ? Parce que la différence qu'il y avait entre Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, de toute façon, elle nous empêche de voir, on ne peut pas voir l'entrée du Echal, oui, quand le Kohen, il est là-bas dans le Harazitim. Et donc, elle aura été enseignée comme Rabbi Eliezer, ben Yachov. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on va dire maintenant avec cette nouvelle méthode ? On peut dire, tu sais, peut-être qu'il n'y avait pas une dénivellation. Et le Misbehach, c'est vrai qu'il cachait la porte de l'entrée du Echal, et on va aller d'après Rabbi Yehouda. Et donc, Rabbi Yehouda, c'est lui qui a enseigné Stam Mishnah de Midot. Donc, on a un grand débat. Midot, quel maître il enseigne ? Est-ce que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov et on utilise comme preuve le coup que le Kohen, il devait voir, c'est pour ça qu'on a baissé le char Mizrahi ? On t'a dit, non, pas du tout, c'est Rabbi Yehouda. Et de toute façon, d'après Rabbi Yehouda, le Misbehach, il est en plein milieu et il bloque. Alors, la Gemara, elle n'est pas d'accord avec cette tentative-là. Elle dit, dis-moi, donc tu veux, t'entêter et dire que c'est Rabbi Yehouda n'achon la Mishnah, Mizbehach, il n'était pas du tout au milieu du parvis. Regarde, nous on a enseigné et tout ça aussi, c'est dans Midot. Kola Zara, oui, alors, tu vas voir ici, il y avait ce grand parvis qui va contenir le grand bâtiment, c'est-à-dire dans lequel tu vas avoir le Oulam, le Oulam, c'est le nom du grand bâtiment que tu vois. Et dedans, le Echal, et avec le Kodesh Kodashim, oui, tout ça, ça a été fait, il est construit, on va vers le Mahara, on va vers l'ouest. Et la cour, c'est-à-dire Ezra de Kohanim, Ezra d'Israël et le Misbeach, il va plutôt vers le sens du Misrach. Alors la largeur, c'est facile, la largeur du Bet Amikdash, c'est tout le temps pareil, que tu sois dans Ezra de Nashim ou dans Ezra d'Israël ou dans Ezra de Kohanim, elle te fait toujours 135 amot. mais la longueur du grand parvis, comprenant le terrain au sol, de là où tu vas construire le grand bâtiment, c'était 187. Mina Misrach, les Mahara, mea Veshoshim Veshéva, du Misrach au Mahara, c'est-à-dire dans le sens de la longueur, tu avais 187. Makom, mais tous les Juifs là-bas. Alors on a le droit d'aller là-bas. Mais attention, on ne peut pas dépasser un centimètre parce qu'après, ce n'est plus à nous, c'est Ezra de Kohanim. Alors, Makom, Drissat, Raglea Kohanim, Khat, Esraama, pareil les Kohanim, oui, ils ont 11 amot, comme ça. Après, tu arrives au Misbeach, le Misbeach, il a une surface au sol, comme on a dit, de 32 amot, oui, Quand tu as fini de dépasser le Misbeach, il te reste encore 22 amot, comme 10 mètres et demi, pour arriver à l'entrée du grand bâtiment. Et le Echal, oui, et le Echal, lui, il a, tu prends ici, 176 amot, oui, lui, le Echal, à l'intérieur de là, il occupe 100 amot. Maintenant, attention, derrière le grand bâtiment, il n'y a pas le mur, oui, il y a encore 11 amot, non, le mur de derrière, c'est celui que nous, on appelle le Kotel Amaharavi. Quand nous, on va prier, le Kotel Amaharavi, c'est le vestige du dernier mur qui était tout au fond derrière le bâtiment. Oui, en plus, les dénubulations, tu as raison. Et alors, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y avait le Kodesh à Kodeshim. Et quand tu rentres un Kotel, en tout, il y a... Oui, il y a les tuyaux, 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 il y a les tuyaux. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de strates et il y avait des galeries, il y avait des... En fait, il y a des galeries qui peuvent t'amener jusqu'à Pisgatzev, même à l'adoumim. C'est là comme ça qu'on a gagné les Grecs. On sortait par là, on les attaquait, on rentrait, les talibans, ils sont petits à côté de nous. c'est un circuit, c'est un vrai réseau. Mais sans rentrer dans les galeries, parce que les galeries, des fois, elles sont consacrées, des fois, non, attention. Là, maintenant, on te dit, derrière le bâtiment, ne crois pas que le mur, il colle. Il y avait encore 11 amot. Oui, ahuré, bethaka poré. Alors voilà, vous avez aussi ici, c'est très très bien fait, vous avez le char misrach, et voilà, ils ont bien dessiné, ça veut dire, ça racole. Toute la longueur, ça te fait 187 amot. Alors maintenant, maintenant, on a parlé misrach, ma'arabe, viens maintenant, on va faire darom tzafon. Mina darom tzafon, mea veshoshim veshamesh, tu as 135. Bah oui, c'est la largeur. Hakevesh vah misbeach, shishim veshtaim. Alors maintenant, le misbeach, il occupe une énorme surface au sol. D'abord, parce que sa surface au sol, elle est de 32 amot sur 32 amot, mais, à part ça, tu as la pente, et la pente, elle part du ras du sol, et elle va monter jusqu'à 9 amot, oui, ou elle va monter jusqu'à, elle va monter, non, pas jusqu'à 9 amot, parce que la pente, oui, elle va monter jusqu'à 9 amot ou 10 amot, ça dépend comment on regarde. Et, alors, il faut que tu calcules, je ne sais pas qu'on appelle le cosinus, je ne sais pas quoi, tu, il y a la pente, et elle monte. Maintenant, la pente du misbeach, avec le misbeach, ça te fait chichim vechtaïm. Viens, on enlève 32 de la surface au sol de l'autel, et après, tu as la pente. La pente, elle fait, elle fait 30 amot au sol, et elle monte dans des nivelés, sur 30 amot, elle monte 10 amot. Donc, ça veut dire, je ne sais pas quel pourcentage ça fait. Alors, en tout cas, mais c'est haut, c'est haut parce qu'on voit que les koanimes, ils étaient très forts, ils couraient sur cette pente. Et il y avait quoi ils couraient ? Avec des morceaux de taureau et de vache sur le dos, c'était des, ils sont très forts les koanimes. Mina misbeach vele tabarot, alors maintenant, il faut réviser. À côté du misbeach, on avait toutes sortes d'anneaux, vous voyez, ils sont fixés au sol, et, et, et béhémètes, c'est là où on mettait le coup de la bête, quand on faisait la shri ta, quand on va notre koche kodashim, comme la hola, etc., quand on te dit, shri ta ta hola, koche kodashim, shri ta ta bet safon, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire de safon ? Là-bas, devant le misbeach, et devant le misbeach, il y avait des anneaux, comme dans les boucheries, ça tient le coup de la bête, ça le bloque, et on peut faire la shri ta aisément. Alors, maintenant, au minam izber les tabaot, tu vas compter 8 amot, makoma tabaot, esrim verba, maintenant, au sol, chaque tabaot, elle occupe une place, donc là tu as 24 amot, minata baot les shulchanot, attends, à part les anneaux, il y avait des tables, maintenant ces tables-là, c'est là où on faisait le efshet de la bête, vous voyez, il va falloir faire deux étapes, on a fait la bête, vous voyez, et il va falloir la laver, on la laver à grande eau, alors vous vous rappelez, on avait mis des tables, ces tables-là, il faut qu'elles soient dans un métal qui ne garde pas la chaleur, parce que si on les met sur quelque chose qui garde la chaleur, ça peut tourner. Alors, combien c'est ? Ça c'était 4 amot, minashulchanot, les nanassim, après, on a encore, par rapport aux tables, on a des nanassim, c'est des poteaux, sur lesquels on suspendait la bête, et quand on va, là-bas, comment on appelle ça ? On va la dépecer, alors, il fallait récupérer la peau, parce que la peau des corbanotes, par exemple, la peau des corbanotes, elle va pour les cohanies. Alors ça, combien ça fait ? Ça te fait arba amot. Minananasim, les côtels à azara, maintenant on avance, de ces poteaux, jusqu'au mur, de la azara, du côté nord, shmona amot, on va compter 8 amot, vea amotar, maintenant il te reste encore quelques amot, alors tu vas les faire comme ça, benakevesh ou la côtel, prends la pente, et regarde le mur, le mur du côté sud, ou makomananasim, et l'endroit où tu as mis les poteaux, donc ben, maître, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les distinguer, le peu qui nous reste, on le coupe en deux, et entre le kevesh et le côtel du sud, tu avais 10 amot et demi, et de l'autre côté, tu avais 10 amot et demi, alors maintenant tout ça, c'était une révision de ma sekhet tamid, et qu'est-ce qu'on cherche avec ça ? On va amener une preuve, on fait alors maintenant viens, on va voir si ça marche, ça m'étonne, ve'is al-kada terh, midot rabbi youda i, tu veux, tu veux insister, dire non, ma sekhet midot, c'est rabbi youda, c'est pas rabbi youda, c'est pas rabbi youda, et c'est pas rabbanan, c'est rabbi youda, misbeach, ben emsa azara, mi meshka hatle, c'est impossible que tu mettes le misbeach au milieu, parce que quand tu vas refaire le décompte, tu vas voir que de nouveau, le misbeach, selon comment tu le mets, il va cacher complètement les yeux du Kohen, qui se trouve là-bas dans Arasitim, et lui, quand il va regarder par la première porte du misrach, vous voyez, harouba de misbeach bedaron kai, la majorité du misbeach, d'après cette méthode-là, elle est dans l'axe du côté du sud, et s'il met l'axe du côté du sud, et bien ça ne cache pas le héral, et donc, pourquoi est-ce qu'il te dérangerait le misbeach ? Narrande que le misbeach dans sa hauteur, il dérange, mais il n'est pas là, il est à côté, c'est comme si quelqu'un, il va chez le rave, il dit, voilà l'autre, il m'a construit le bignan devant, je ne vois pas, le rave il va chez lui, je n'ai pas compris où il est le bignan, il est là-bas, tout à droite, et bien donc il ne te dérange pas, tu m'as fait venir pour rien, tu m'as dit, il m'a construit l'immeuble devant la vue, mais il n'est pas devant toi, il est décalé, qu'est-ce que tu te plains maintenant, à part que quand on est en Israël, ben au Hachem, qu'un autre il a construit, mais qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui te dérange ? Il y a une fois, à Beidvegan, il a dit, j'ai une très belle myrpessette, ils m'ont construit un betaknesset devant, ça me cache, le rave il a dit, si tu es venu habiter à Beidvegan, tu dois être content qu'il y ait des juifs qui prient, c'est vrai ça, ça commence à se dire, ben on peut discuter, en tout cas, qu'est-ce que tu vois, il m'a dit, mais il est décalé, il est du côté d'Arom, s'il est du côté d'Arom, et que toi tu regardes au milieu, et ben il n'est pas au côté de sa faune pour te déranger, alors il ne va pas te cacher la vue, oui, et donc il n'a rien caché de la porte du Echal, donc Benomet, qu'est-ce que tu vas faire ici, l'endroit entre la pente, et le mur de la Zara du Sud, c'était onze amote et demi, alors maintenant rajoute les soixante-deux que font la pente avec le misbéar, Aré Sarakol, ça te fait soixante-douze amas et demi, et bon, maintenant, tu vois que soixante-douze amas et demi, qu'est-ce qu'elle te fait là, elle te fait cent soixante-quinze amotes de large, et ben Hazak, ça t'a occupé la partie qui ne te gêne pas, donc pourquoi tu te plains, oui, alors, venez on refait bien le développement là, ils ont super bien expliqué, rajoute toute la taille du misbéar avec la pente, tu rajoutes ici soixante-deux, on répète, trente-deux pour la taille du misbéar, plus trente pour la pente, et Sarakol, ça te fait soixante-douze amas et demi, maintenant, la moitié de la Zara, combien on a dit, elle fait cent-trente-cinq amotes, donc maintenant, combien ça fait la moitié de cent-trente-cinq, c'est presque soixante-dix, ça te fait soixante-deux-demi, oui, soixante-deux-demi, soixante-deux-demi, ça te fait cent-trente-cinq, donc maintenant, puisque tu vois que la largeur du misbéar, il te fait trente-deux amotes, ben, la partie du misbéar, qui se trouve au milieu de la Zara, et du côté neuve, c'est cinq amotes, et... et... et vingt-sept amotes du misbéar, ils vont se retrouver, du côté du milieu, mais vers le sud, or, la porte du Echal, elle est grande, elle se trouve au milieu du parvis, et elle fait 10 amantes. Donc il y en aura 5 qui seront au côté nord et 5 qui seront au côté sud. Donc les 5 amantes du Misbar du côté sud, ils étaient libres. Et s'ils étaient libres, le Kohen, il peut voir. Il n'aura pas une vue complètement dégagée, mais il aura une vue. Nous, ce qu'on veut, c'est que son regard, il arrive là-bas. Donc pourquoi est-ce que tu nous dis ici que ça te fait problème ? Tu vois ? Alors, ça c'est le développement. En deux mots, il reste de la place pour voir le Misbar ne cache pas tout. Donc c'est difficile de dire et d'imposer que ce soit Rabbi Yehuda qui a dit ici. Alors l'Agma, elle dit, bon, on passe à la page Yudzaïn et l'Agma, elle te dit, « Elalav Shmamina, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Hishmamina. » Et l'Agma, elle revient, elle te dit, « Donc, on va être obligé de dire que la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et pas Rabbi Yehuda. » Et quand on t'a dit tout à l'heure que c'était Rabbi Eliezer Ben Yaakov, tu as dit, « Ouais, mais ça peut pas être. Pourquoi Rabbi Yehuda, c'est mieux ? » Ben, là, d'après Rabbi Yehuda, il n'y avait pas besoin de rajouter le mur puisque le Misbar, il était décalé. « Shmamina. » Alors je vous raconte une histoire du Rav Moshe Soloveitchi. La première Mishnah, la première Mahloquette qu'on voit dans tout le chasse, elle est dans la Maserhet Hagiga. La première Mahloquette. Et Hagiga, avant il n'y avait pas de Mahloquette. Il y avait une à la race en Mahloquette. Et ici, vous voyez la Mishnah, il y a une très longue Mishnah. « Yoseh Ben Yoézer Omer Shelo Lismor. » La Shéla, elle était « Est-ce que Yom Tov ? » Oui. On a on a on fait la Smicha sur les Corbanottes ou pas. On n'a pas le droit de se servir des on n'a pas le droit d'appuyer sur les animaux, on n'a pas le droit d'utiliser les animaux. Et quand tu fais la Smicha, tu prends les mains, tu appuies de toute ta force sur la tête de la bête, ça s'appelle que tu t'appuies dessus. Donc c'est Yom Tov. Oui, mais d'un autre côté, la Smicha fait partie du Corban, on ne peut pas ne pas le faire. Alors est-ce qu'on le faisait ou pas ? Regardez la Mahloquette. « Yoseh Ben Yoézer Omer Shelo Lismor. » « Yoseh Ben Yosef Ben Yochanan Omer Lismor. » Les premiers, c'étaient les princes d'Israël. « Les autres, c'étaient les chefs du tribunal. » Alors Moshé Solvaïd, c'est-à-dire qu'il demande, il dit « Tu vois la liste des Tanaïm ? » La plupart, ils étaient de l'époque du Bet Amikdash. « Et bien attends Yom Tov, tu vois, ça va être Shavuot Va, on en voit, on en voit. » « Et tu nous dis si tu vois s'ils ont fait la Smicha ou pas, nos Bémet. » « Alors qu'est-ce que c'est ça ? » « Est-ce que c'est la Galoute ? » « Qu'est-ce que c'est la Galoute ? » « Même ce que tu vois, tu ne sais pas si tu l'as bien vu ou pas. » « L'exil, c'est qu'on a vu, mais on ne se rappelle pas. » « Non, on ne sait pas. » « Et là, tu vois une marloquette incroyable. » « Le misbéar, il était au milieu ou il était décalé ? » « Non, Bémet. » « Ce n'est pas un détail. » « Ce n'est pas comme si tu avais visité un appartement et tu dis, dis-moi, le carrelage de la cuisine en haut, il était lisse ou... » « Ah, tu me poses des questions, là. » « Il faudrait voir si on a les photos, je ne peux pas te dire. » « Mais là, on n'est pas en train de dire. » « On est en train de dire le misbéar sur lequel on fait les corbanotes. » « Il est au milieu ou il est décalé ? » « Tu te rends compte ? » « On a même une shircha... » « Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi, là-bas, dans Hagiga ? » « Oui. » « Premier Rashi... » « Yoseh ben Yoézer Omer shelolismoch, ben Yom Tov, vezoui marloket richona shaita bechachme Yisrael. » « Il y avait une époque, il n'y avait pas de marloket. » « Mais après, il y a eu l'oubli. » « Pourquoi il y a eu l'oubli ? » « Parce qu'on n'a pas bien révisé l'exil, il était dur. » « Et l'exil, c'est l'oubli. » « Donc tu vois qu'ils discutent. » « Bechalal fait une marche entre Yisrael et Yisrael Kouanim. » « Et ils discutent si le misbéar était au milieu ou il était du côté du Darom. » « Et maintenant, qu'est-ce que ça change ? » « Ça change comment on va lire la Mishnah qui dit « Ah non, non, tu me le fais plus bas, le char misrach, parce que sinon le Kouanim ne va pas voir. » « Voilà ce qu'on a vu ici pour la Gmara d'aujourd'hui. » « Alors, elle n'est pas très longue la page, mais il faut bien bien regarder et faire tous les... » « Alors, on a repris ici. » « Et on va reprendre. » « Et là, laf Shmamina, Rabi Eliezer Ben Yaakov Yi, Shmamina. » « Point. » « Comme il nous reste un petit peu de temps, alors on va regarder un passage très intéressant ici sur Daf Yudzaïn. » « Voilà. Alors, on a une question très intéressante. » « Deux questions, en fait. » « Oui. » « Quand on fait d'un guide, on construit un Betakneset. » « Alors, ce n'est pas qu'on hérite d'un Betakneset déjà construit. » « On va faire, nous, un Betakneset entre nous, Hazak. » « La Bima, on la met où ? » « Au milieu, ou on la décale ? » « Ah, ah. » « Ah, ah. Regarde. » « Le Misbehach. » « Première... » « Ah non, il était au milieu, il était bien au milieu. » « Ou alors, tu te dis, non, il faut le décaler. » « Maintenant, la Tfila, elle est comme un corbanote. » « C'est une question de voir tout droit. » « Non. » « Tu vois que... » « Voir tout droit, c'est d'emparer. » « Mais on te dit, selon comment le Misbehach, il était fait. » « Des fois, il voit, il ne voit pas. » « Donc maintenant, oublie la Paraduma. » « On dit, la Tfila, elle est comme un corbanote. » « C'est parce qu'il y a un corbanote. » « Donc, les corbanotes, c'est le Misbehach. » « Donc, quand tu construis le Betakneset, fais le Misbehach comme il doit être. » « Elle a dit droit ou sur le côté ? » « Waouh. » « Alors, regardez cette question-là. » « Nimsa Misbehach mechouvan kenegedekhal ve kotla vechoule. » « Alors ici, on a un béhémet. » « Étant donné que notre Betakneset, il s'appelle Migdash mehat. » « C'est un migdash, comme le béhémet. » « Mehat, un peu. » « Mais maintenant, on essaie de le faire ressembler. » « Han ou pas ? » « On va essayer de lui donner la... » « Alors, il faut que tu copies le modèle. » « Alors, il y a dans le Minhat Yitzrak. » « Oui. » « Et il a rapporté. » « Il y a un Khatam Sofer. » « Il dit, non seulement... » « Oui. » « Regarde par exemple, aussi, regarde comme c'est beau dans la Tfila. » « Qu'est-ce qu'on fait dans les Oshanot ? » « On tourne autour de la Bima. » « Pourquoi ? » « Parce qu'au Betakneset, avec la Ravin, on tourne autour du... » « Donc, la Bima, c'est comme si c'était le Mizbeach. » « Donc, si c'était comme le Mizbeach, tu le mets au milieu ou tu le décales ? » « Alors, le Khatam Sofer, il a dit, moi, j'apprends de là que le Betakneset, quand on peut, hein, on le construit, copier-coller du Betamikdash. » « On fait le plus. » « On fait des Halonot et tout ça. » « On fait des Ratnashim. » « On ressemble, en fait. » « C'est comme si c'était un petit Betamikdash. » « Et... » « La Bima, pas au milieu, c'est rare de voir ça ? » « Euh... » « Non ! » « Si tu fais le tour, tu vas voir, des fois, il y a la Bima, elle est décalée. » « Eh oui ! » « Alors, il dit, d'après les Mekoubalim, ouais, Bémet, il faut, il faut faire très attention de faire la Bima exactement au milieu. Mais, d'après les Poskhim, si tu veux faire au milieu, c'est bien. Et si tu peux ne pas... Et si tu fais aussi un peu décalé, ça va aussi. » Voilà, il y a ce point-là. Et aussi, il y a un dernier petit point, un point très intéressant. Et... Quelqu'un qui a devant lui... Et vous vous rappelez qu'on a vu, quand tu tournes, tous les virages que tu dois faire, tu dois... « Salom, 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 etra ! » Tu dois le faire du côté droit, d'accord ? Vous vous rappelez ? Ce qui veut dire, en fait, tu vas tourner autour du misbéar dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Donc, tu vas aller... En fait, tu vas faire vers la gauche. Mais le premier virage que tu fais, tu vas vers la droite. Alors, ici, on regarde une petite question. « Mais, il y a une autre question. » Il rapporte le Mishneh à la Chote. Il dit... « Mais, il y a une autre question. » « Mais, il y a une autre question. » « Mais, il y a une autre question. » Ah ! Voilà, regardez. Ça, on met le point ici. On va le reprendre demain. C'est une question. Quand on te dit que quand tu dois faire un mouvement, prends toujours par la droite, c'est au moment de la voda du Bet Hamikdash ou c'est un principe dans la vie ? Naguid... Naguid... Ouéz, il te dit, « Tourne à gauche. » Est-ce que toi, tu lui dis, « Toi, Ouéz, tu ne sais pas. » « Je vais tourner d'abord à droite et après, je vais faire le tour comme ça. » Eh oui ! Tous les fois que tu tournes, tu dois tourner d'abord à droite ou on dit, « Non ! » C'est quand tu es dans la voda, c'est quand tu prends pour créer ta Torah ou quand tu fais les corbanotes. On est perdu, on ne s'est pas du tout à l'heure, on ne s'est pas du tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as de la Torah ? Qu'est-ce que tu as de la Torah ? Alors, il y a eu même une autre quebara. Une autre quebara. Quand tu ne sais pas où tu dois aller, tu demandes un âme à arrête, c'est que tu fais le contraire. Allez, Khazak. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. A tout à l'heure, Michel. Tu as vu ça ? On discute savoir où est-ce qu'on mettait le Miss Béart. Ce n'est pas un petit détail. Tu te rends compte, ce truc-là ? Et tous les grands maîtres. C'est incroyable. Pourtant, franchement, tu en prends, tu fais rien, tu fais-nous plaisir. C'est à Shavuot, on te paye. On te paye le voyage. Va à Yerushalayim, et tu reviens et tu nous dis. Tu connais un synagogue de la Place des Vosges ? Il y a un jeune rave très gentil, comme ça. Ah, les noms, ils m'échappent. Un jeune, il a hérité la choule du rabbin Richer. Maintenant, là-bas, ils font le e-score et tout ça. Ils ont plein de choses. Et à un moment, il y a un mise-mort, le e-score, et il voit que dans la choule, il y en a qui font debout, il y en a qui font assis. Ceux qui font debout, il dit, comment tu t'assois ? Il faut se lever. L'autre, il dit, non, on a toujours fait assis, etc. Et le jeune rave, il dit, ça va faire une histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Il a une idée géniale. Il y a un ancien, il a presque 100 ans, 95, et il est à l'hospice. Et il dit, on va aller le voir. Il a des souvenirs d'avant la guerre. On va le voir. Ils vont, ils organisent un peu. Ils vont le voir à l'hôpital. Bon, il est un petit peu vieux et fatigué, comme ça. Alors, il dit, je ne me rappelle pas. Bon, ils sont très déçus. Et puis après, quand il va, il dit, si, 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 je me rappelle. On faisait debout. Alors, ceux qui font debout, ils font, ta vue, ta 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 ta. Deux minutes après, il fait, non, non. En fait, on faisait assis. Alors, ceux qui se disent assis, ils ont gagné. Et après, il se rappelle, il se rappelle, il fait, non. Vous savez ce que c'était ? Je me rappelle qu'il y avait une dispute. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, il y avait déjà 80 ans avant, tu vois, il y avait déjà ceux qui veulent faire debout et ceux qui veulent faire assis. On ne se rappelle pas. Combien il y a de trucs comme ça ? C'est, c'est, c'est... Et heureusement qu'on écrit. Heureusement qu'il y a les sherotes et tu vois parce que tu vois de la question. Qu'est-ce qu'ils pensaient ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Mais sinon, c'est pour ça que quand il y a des vieux, assieds-toi à côté d'eux, me pose-leur toutes les questions. Et comment tu faisais ? Et qu'est-ce que vous faisiez ? Et c'est très important. Parce qu'ils te donnent comment les maîtres, ils disaient de la génération d'avant. Pas aujourd'hui. Comment c'était avant ? Et si tu as la chance, tu rencontres des gens qui sont deux ou trois générations d'avant et ils te disent. Ils te disent comment ils faisaient. Et tu vois les minagimes, et tu vois les... C'est deux générations où on a vécu jeune, par exemple en Tunis. Je me rappelle ma mère. Tu vois ? Et ta mère, elle te raconte qu'est-ce qu'elle faisait sa mère. Donc tu gagnes deux, trois générations. Après le premier fait ça. Ouais. On monte trois fois chez toi-même, tu dois voir. Oui. Et bien j'ai enné chez mon frère d'année, mon père, après ça, parce que là, on doit le mettre là-bas. Ah oui ? C'est pas là-bas, la maison. C'est vrai. C'est vrai. Parce que quand on va à Yerushalayim, on n'a pas le droit d'aller amener les corbanotes à Yerushalayim. Il faut passer la nuit. C'est vrai. Ça vient de là. Et comme Pessar, c'est les corbanotes, tu dois rester. C'est vrai. C'est vrai. Comment on fait ? C'est péléplahim ce truc-là. Shalom Alam. Shalom Ziri. Ça va ? Baruchashev. Allez, allez. Chazak.